quel doit être le diamètre d'une boîte cylindrique en étain d'une contenance de 580 cm3 et nécessitant le minimum d'étain a si la boîte est ouverte en haut b si la boîte a un couvercle je vais répéter en modifiant l'énoncé quel doit être le diamètre d'une boîte cylindrique en état d'une contenance de 580 cm3 et nécessitant le minimum d'étain si la boîte a est ouverte b si la boîte est fermée c'est à dire qu'elle possède un couvercle on va dessiner cette boîte qui est une boîte cylindrique alors comme je vous ai dit elle n'a pas de couvercle je vais faire le petit temps voilà Merci. Voici cette boîte cylindrique. Alors, on a offert un cylindre. Je vous rappelle que le volume d'un cylindre, c'est pi r²h. Ou pi r²h. En fait, c'est une surface qui est un cercle fois une hauteur. Je vous rappelle que la hauteur, c'est ceci. Et que le volume vaut... Alors, la hauteur, c'est Y. Et je vais prendre le rayon qui vaut X par... Ça, c'est par rapport au centre O. Le rayon vaut X. Donc, le volume, je peux dire qu'il vaut... Pi, le rayon, c'est X au carré. Donc, ça, c'est un volume suivant... X. Pi X carré fois une hauteur. Alors, bien sûr, ça, c'est une constante. Sinon, on peut faire n'importe quoi. Si vous agrandissez, vous ne pouvez pas agrandir comme vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'on doit avoir une contenance de 580 cm3. Donc, ça, ça doit valoir 580 cm3. Et si j'appelle... Maintenant, je vais mettre en V de X, Y. C'est pi X carré Y, c'est pi X carré Y égale 580 cm3. Alors, qu'est-ce qui va faire la réunion entre X et Y ? C'est une autre équation qui est la surface. La surface, c'est le cercle que l'on a en dessous. Donc, ça, c'est pi X carré plus... C'est une bande. On a une bande. On aura une bande rectangulaire. Bien sûr, si on déroule la surface latérale, on a... Là, on a H qui est Y, bien sûr. Et là, on a 2pi R. On l'a déroulé. Ça veut dire qu'on aura 2pi R, c'est X, fois le Y. Et là, vous avez, bien sûr, une fonction qui relie X et Y. Alors, on a 2 équations. Alors, la surface, elle est en X et Y aussi. Donc, on a 2 équations. Une de volume et une de surface. Et la surface relie les deux. Et ce qui fait la constante, c'est le volume. Parce que c'est un volume constant. Le volume doit faire 580 cm3. Bon, maintenant, je vais réunir les deux équations. Je vais en faire de deux, une seule. Et puis, je vais optimiser. Donc, je peux écrire que la surface, c'est... suivant, bien sûr, avec une seule variable X. Pi X carré. Pi X carré plus 2pi X, Y. 2pi X, Y. Et Y qui vaut 580 cm3 sur pi X carré. 580 cm3 sur pi X carré. Voilà, ça, c'est la surface. Alors, je vais faire les calculs. Je ne sais pas ce que j'ai mis mon machine. Voilà. OK. Donc, on va faire ça. 580 cm3 sur pi X carré plus 1pi. Et le pi se simplifie, bien sûr. j'ai un pi si un pilat puis x carré plus 1160 alors x x carré ça fait x sur x une équation assez simple maintenant je cherchais la dérivée de s par rapport à x bien sûr c'est une fonction de x donc je vais dériver par rapport à x l'expression pi x carré plus 1160 sur x est égalé à zéro bien sûr pour optimiser ce qui veut dire qu'on aura 2 pi x moins alors ça c'est x exposant moins 1 donc ce sera moins c'est une constante 1160 exposant moins 1 donc c'est x moins 2 et si je met au même dénominateur 2pi x cube et donc ça c'est s'prime par x que j'égale à zéro 2pi x cube moins 1160 il est sur x carré 1 sur x carré égale à zéro bon et donc il faut garder le numérateur c'est une équation il faut garder le bon il ya des conditions sur x il ya des conditions sur x une des premières conditions c'est expliqué temps strictement positif et donc 2pi x cube est égale à 1160 x cube est égale à 1160 divisé par 2pi et donc je peux chercher x égale racine cubique de 1160 sur 2pi 1160 1160 divisé par 2 disait par pi on va prendre la racine cubique voilà j'obtiens 5,69 sur bon ben allons voir la question qu'est-ce qu'ils disent quel est le diamètre on recherche un diamètre c'est à dire mettre au sein or si moi j'ai posé x et c'est un rayon bon donc je rappelle que x est un rayon et dc le diamètre et que le rapport entre le rayon et diamètre c'est x égale des demies ce qui veut dire que le diamètre c'est deux fois le rayon je m'excuse et donc là c'est deux fois racines cubiques de 1160 disait par deux pi alors deux au cube ça fait 8 je fais rentrer le 2 à l'intérieur je met tweet 8 x 1160 9280 divisé par deux 4640 4640 je m'excuse centimètres cubes voilà que vaut le diamètre donc je note et donc diamètre pour la question à je m'excuse je m'excuse je m'excuse C'est parti. Je vais noter la réponse. Je vais aller revoir ailleurs. Le diamètre, c'est en centimètres. Ce n'est pas un centimètre cube, c'est un centimètre cube. Maintenant, regardons s'il y a un couvercle. Ça, c'est pour le petit a, je vais faire le petit b, cuit s'il y a un couvercle. Donc ça, c'est sans couvercle. Maintenant, je vais le faire avec couvercle. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai un couvercle au-dessus. Bon, l'équation reste la même pour la première. Qu'est-ce qui va changer ? Le volume est toujours le même. Donc l'équation de volume, il reste à changer. Par contre, il y a un ajout pour les surfaces latérales. Pour la surface, on a deux cercles cette fois-ci. Je vais chercher le... Bon, je peux déjà directement écrire ici. Bon, on va pas se faire tout du calcul. Je vais juste modifier ici les écritures. Bon, ça veut dire que celui-ci, il va rester là. Simplement, on aura la surface. Il faudra tenir compte, donc, ici, deux fois. On a deux cercles. Un au-dessus et un au-dessus. Un en-dessous et un au-dessus. Donc, il suffit juste de rajouter à deux ici. Donc, si je reviens ici, celui-ci, c'est toujours la même chose. Non, je m'excuse parce que ça, c'est la surface. Il faut multiplier par deux. Le restant, il bouge pas. En dérivée de s, 2pi x carré. Là, c'est 2pi x carré. L'autre, il bouge pas. Ce qui veut dire que là, on a deux fois 2, ça fait 4pi x. Là, on a 4pi x carré. Ça change avec une constante, c'est tout. C'est le 2pi x carré. C'est le 2pi qui change en 4pi. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Merci. Donc 8 fois, et là c'est plus que 4640, c'est la moitié. Donc c'est la moitié de ça. 8, 8 divisé par 4, ça fait 2. Parce que si je fais rentrer le 2, 2 au cube, ça fait 8. On aura 8 ici, 8 divisé par 4, ça fait 2. Euh, non, je me trompe. Attention, il ne faut pas que j'aille un peu trop vite. 8 divisé par 4, oui, c'est 6, ça fait 2. Donc on aura 2 fois 1160. 2320. Donc je reviens ici. Petit b, d égale racine carrée ou racine cubique sur pi, 2320 cm. Donc c'est une histoire de moitié, voilà, d'un 2. C'est un 2, c'est une constante qui va être modifiée. Je dois tenir compte d'une deuxième surface, qui est la surface du cercle du dessus. Je vous remercie. Eventually, on aura la tête. Merci.